Jeudi 6 juillet 2023, Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce Flash Info pour suivre l'actualité environnementale sur Planète RAT TV. Ce 3 juillet était la journée mondiale sans sac plastique. Au Bénin, des efforts sont en train d'être faits par le gouvernement pour permettre aux citoyens d'adopter des comportements éco-responsables. Dans ce cadre, le ministère du cadre de vie et de transport en charge du développement durable a organisé en collaboration avec l'ONG Gages une campagne à Toba dans la commune d'Avomekalavie. Plus de précisions dans la grande édition de ce soir. L'association franco-béninoise Bobetto a reçu la visite d'une délégation du Conseil des Béninois de France et SICTOM à Porto Novo. Pourquoi une telle visite ? Éléments de réponse dans la grande édition de ce soir. Les parcs nationaux sont des réserves naturelles à caractère touristique. Cette richesse est peu connue de populations vénées. Pour promouvoir cette richesse, African Parks, les parcs Pondjari et W organisent la nuit des parcs nationaux. Cet événement a été présenté aux artistes et acteurs du domaine du tourisme. Plus de détails dans la grande édition de ce soir. Le ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable organise avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, une campagne de promotion de l'éco-citoyenneté et de renforcement des capacités dénommée « Concours scolaire sur les changements climatiques au Bénin ». Communiquez à retrouver dans le 19h45. C'est la fin de cette vidéo dédiée à l'actualité environnementale. Prenez l'habitude de nous suivre sur notre chaîne Terre à Terre Bénin, sur Facebook et YouTube et www.planeteratertv.bj, notre web TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Protégez l'environnement parce que l'environnement c'est vous.